incroyable. Mais est-ce que c'est pas aussi lié à cette politique d'assistanat ? Mais non, c'est une politique d'abandon dans ce cas. Et mieux, je poursuis, l'agriculture est importante parce qu'elle doit créer des revenus dans les zones les plus démunies, les plus pauvres, mais l'agriculture est également importante parce que l'excédent de production doit alimenter les vides. Et que se passe-t-il ? Pourquoi aujourd'hui le kilo d'arachide coûte 1000 francs à Dakar ? Pourquoi aujourd'hui le kilo de 1000 coûte 800 francs à Dakar ? Et on vous, sur Anne, vous l'avez constaté à l'occasion des conseils des ministres, vous entendez, il faut consommer local. Ah, ils aiment les slogans. Consommer local ? Consommer le 1000 à 800 francs ? Consommer l'arachide à 1000 francs, c'est-à-dire fin ? Et la consommation d'un gala a été en danger pendant les fêtes de Pâques. Pourquoi ? Parce que l'arachide coûte 1000 francs les kilos. Lorsqu'on en trouve, nous allons même peut-être vers des périodes de pénurie, et nous entrons là dans une période extrêmement difficile. Et je ne vois pas, je ne vois pas le gouvernement s'intéresser aux débuts de famines qui vont être constatées dans certaines zones rurales. Oui, mais il y a quand même 100 milliards annoncés par le gouvernement pour... Mais vous aurez des centaines de milliards à tout moment, annoncés. Où vont-ils ? Que font-ils avec ? C'est vrai, vous avez des immeubles qui poussent partout, notamment dans la zone des Almadis. Mais où vont ces milliards ? Où sont les 1000 milliards du Covid ? Mais les milliards, ça ne... Oui, mais 100 milliards, c'est pour le monde pays, c'est pour la campagne agricole. Oui, mais écoutez-moi, très sincèrement, j'attends de voir. Ce que je sais, c'est qu'il est de toute façon trop tard pour remettre aux paysans des graines, des semences certifiées de qualité. Les semences certifiées n'existent pas, les graines sélectionnées n'existent plus. Comment allez-vous faire redémarrer la production arachidière du Sénégal, qui elle-même conditionne le fonctionnement de l'industrie des huileries ? Imaginez tout ce que ça a comme effet en termes de revenus chez les paysans, en termes de production industrielle, en termes de croissance. Alors, vous sortez d'une campagne agricole catastrophique. Heureusement, le Premier ministre semble le reconnaître. Ça ne sera pas une très bonne campagne. L'agriculture n'a pas trop trop bien marché en 2022. Contrairement à ce que nous a dit le ministre aussi, je ne sais pas. Mais oui, mais ils sont obligés à un moment donné de le reconnaître. Comment justifier que Sonakos ne réunisse pas qu'en 30 000 tonnes ? Comment justifier que l'arachide ne sorte pas de ce pays ? Comment justifier qu'il y ait des prix aussi élevés pour le mille ? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de production. Aussi simple que ça. Et cette absence de production, c'est l'un des plus gros échecs de ce gouvernement et de Makissal. D'accord. Alors, pour parler de la pêche aussi, vous avez entendu cette tension qu'il y a entre des pêcheurs de différentes communautés. Et certains indexent un peu la raréfaction des produits zaniotiques. Est-ce que vous partagez cet argument ? Réfléchissons à l'agriculture au sens large. On a parlé des cultures. Il ne faut pas oublier la pêche, non plus l'élevage. Oui. Au niveau de la pêche, nous donnons des licences à des bateaux qui viennent pêcher dans nos eaux. Je ne parle pas de la pêche illicite parce qu'elle existe également. Et sur quelle base ? Vous allez donner des licences pour 5 milliards de francs CFA. Vous allez appauvrir 400 000 artisans pêcheurs dans ce pays. Vous allez ensuite les pousser à ceux qui peuvent constituer le seul revenu possible avec leur pirogue. C'est les mettre à la disposition de l'émigration clandestine. Nous, nous avons réfléchi à cette question. Notre pêche, d'abord, elle ne veut pas se limiter pour les artisans à de la simple prise. Ça ne suffit pas. Les océans ne sont pas disponibles en poisson pour l'éternité dans des quantités sans réserve. Mais il faut orienter ces pêcheurs vers la transformation. Mais encore faut-il qu'il y ait du poisson. Mais qu'on leur laisse les poissons des eaux sénégalaises. Je ne dis pas que l'on interdise les licences. Mais nous, nous disons ceci. Ne donnons des licences de pêche qu'aux pays qui peuvent recevoir nos propres pêcheurs. Qu'est-ce que vous gagnez à recevoir des bateaux qui viennent de Chine ou d'Europe ? Je le dis aussi de manière aussi crue. On ne peut pas fermer nos frontières, mais qu'on soit dans des logiques de réciprocité. Lorsque nos bateaux sont en mesure d'aller pêcher, dans le cadre de licences également, pourquoi pas, dans les eaux européennes, mais qu'on permette à certains bateaux en nombre égal, dans des capacités égales, européennes, à venir pêcher dans nos eaux. Mais tant que nous laisserons les licences être données par des moyens curieux, sans aucune logique et parfois opaques. Il y a une nébuleuse, à votre avis, dans la délivrance des licences de pêche ? Écoutez, on a souvent parlé de licences dont on ne savait pas d'où elles provenaient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut revoir cette démarche. À ce stade de responsabilité, c'est possible, ça ? Écoutez, je ne prends pas à mon compte cela, mais ce qui est certain, c'est que les licences sont données en trop grand nombre. Pourquoi ? Il y a eu beaucoup de bruit autour de toutes ces licences. Bon, je ne peux pas m'engager sur la base de simples rumeurs, mais il faut arrêter ça. C'est la solution qui est importante. Il faut arrêter ça et avoir comme principe, pour guider l'octroi des licences, nous allons pêcher en Mauritanie, qu'il y ait échange, nous allons pêcher en Guinée-Bissau, qu'il y ait réciprocité dans la distribution des licences. Nos pêcheurs sont parfois obligés d'aller jusqu'au large de l'Iberia, etc. Qu'il y ait des négociations pour éviter d'ailleurs qu'on les retienne, qu'on les mette en prison. Je vais vous dire une chose. Moi, j'étais fou de pêche. Et je passais mes week-ends, à partir de 4h du matin, à pêcher, au large de la Samone. J'ai arrêté, lorsque je me suis rendu compte, parce que je me suis perdu une fois en mer, alors qu'au début je pêchais en voyant les côtes de la Samone, au fur et à mesure, nous étions obligés d'aller plus loin. Jusqu'au jour où on a dû dépasser des bateaux de pêche étrangers pour aller chercher du poisson. Et un jour, on s'est perdus, parce qu'on était tombés sur un banc de petits brochets, mais on voulait vraiment remplir le bateau. Puis la nuit est tombée, on n'avait plus de repères. Heureusement, mon père, qui ne nous voyait pas venir, a allumé un feu sur la plage, et ça nous a servi de repères. J'ai dû arrêter à ce moment-là. Mais c'est le signe que les bateaux qui prennent tout le petit poisson, le gros, qui transforment le petit en farine de poisson, mais ce bateau-là, il n'a pas sa place dans nos eaux, en raison du nombre de pêcheurs que nous avons, en raison du nombre de pirogues que nous avons, en raison de l'importance de la pêche artisanale dans notre pays. Ceci dit, je le disais tout à l'heure, on ne doit pas se suffire d'une ressource qui est épuisable. Il faut également que nos pêcheurs comprennent, et ça, ça dépend d'une politique d'État, qu'il faut élever le poisson. Élever. Il faut développer l'aquaculture, il faut développer toutes ces techniques. L'idée de faire une période de repos biologique, c'est... C'est indispensable, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus. La population sénégalaise s'accroît. Nous avons une tradition de consommation de poissons. Elle est en train de s'éteindre, vu le coût du poisson et la raréfaction du poisson. Il faut aller vers de nouveaux paradigmes, il faut aller dans ces directions, sauvegarder ce qui peut l'être dans la mer, mais également apprendre à élever le poisson. Et sans doute qu'à ce moment-là, les tensions pourront baisser entre pêcheurs sénégalais, et je le regrette profondément, venant de telle zone ou de telle zone et créant de la concurrence sur les différentes plages. Alors, Abdelbaï, au plan politique, qu'est-ce que le bilan de Macky Sall renvoie à quoi ? Au plan des libertés ? Bon, d'abord, globalement, il y a un recul démocratique. Le recul démocratique, il ne faut pas seulement le voir dans l'interdiction de manifestation. J'ai lu la déclaration du Premier ministre à l'occasion du G50, avec ce pourcentage de moins de 3% de manifestations interdites. Ce n'est pas à ça qu'on mesure le recul des libertés. La démocratie sénégalaise a été fracassée par Macky Sall parce qu'il a réussi à pouvoir organiser, dans un pays qui était une référence mondiale en matière de démocratie, à organiser des élections selon ses propres choix. Lesquelles élections ? Mais quand vous vous donnez les moyens de choisir les candidats contre lesquels vous allez compétir, contre lesquels vos listes de candidats vont compétir, Ah oui, c'est le parrainage. C'est en partie le parrainage. C'est un des moyens. Un parrainage, qu'il faut rappeler, condamné par la Cour de justice de la CDAO comme contraire à des textes figurant dans le bloc de constitutionnalité du Sénégal. Un parrainage que la Cour de justice de la CDAO avait en juin de supprimer à partir d'octobre, fin octobre 2021. Il existe encore. C'est du déni de droit pour quelqu'un qui a juré devant Dieu et devant la nation de respecter la loi. Je le rappelle, vous le rappeliez tout à l'heure. Mais il y a pire. Il a dans une manipulation du texte électoral ajouté un petit mot, électeur, dans l'article L57 qui prévoyait que tout Sénégalais pouvait être éligible. Il a ajouté tout Sénégalais électeur. Et ce faisant, il a utilisé la perte, qui est anormale d'ailleurs, la perte du statut d'électeur par la moindre condamnation pénale en perte de statut d'éligibilité. Parce que finalement, si aujourd'hui, les citoyens dénoncent une justice manipulée, mais ils dénoncent en fait une justice enfermée dans des contraintes anormales, illégales, injustes, créées par Macky Sall. Le vrai recul démocratique du Sénégal, il est là. Mais oui, mais est-ce que aussi, Macky Sall ne joue pas sur un levier la division de l'opposition, au sein de l'opposition, autant pour moi ? Écoutez, ça, à la limite, c'est un peu normal. Le jeu politique doit l'accepter. Par contre, le reproche, s'il doit être fait, il doit être fait à l'opposition. À l'opposition d'être assez forte pour rester ensemble, au moins sur l'essentiel. Et je crois que vous avez dû entendre parler de cette initiative. Nous devons nous retrouver dimanche en Assemblée Générale, autour d'une plateforme, à constituer, à mettre en place, au moins pour se battre contre le troisième mandat. Apparemment, je ne vais pas dire sous blanc, mais plusieurs tentatives qui ont... Ce n'est pas chose facile dans ce Sénégal, mais au pied du mur, peut-être qu'on pourra obtenir ce qui paraissait impossible. Donc, dimanche, ce sera mis en oeuvre. Inch'Allah. Et on ne peut pas, évidemment, ne pas retenir. C'est d'autant plus nécessaire que le troisième mandat est là. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ah bon ? Donc, vous êtes sûr que Makissal a connu ? Ah oui, oui, oui. Mais il ne l'a pas dit. Oui, non, il ne l'a pas dit. Est-ce que c'est imposé en sorte ? Bon, il ne l'a pas dit. Il le fait dire. Mais je crois que l'important, c'est de connaître l'homme. Makissal, j'ai eu quand même l'avantage d'être près de lui pendant 17 mois. Le métier auquel je me préparais m'a fait étudier la psychologie. Je connais le monsieur. Il n'aime pas le Sénégal. Ah bon ? La patrie avant le parti, ça c'était de l'heure politique. C'était un slogan politique. Le Sénégal au cœur, passez-moi le terme, c'est du bidon. D'ailleurs, vous voyez, il paraît que le livre n'est plus trouvable parce qu'à la page 165, il a affirmé que c'était son dernier mandat. Donc du coup, le Sénégal au cœur, on l'efface. Mais il n'aime pas son pays et quand nous tous nous craignons que ce troisième mandat crée du désordre, crée de la tension, quand des non-sénégalais, j'en reviens aux positions exprimées par le vice-président du G50, monsieur Pizani, parlant au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Sénégal, expriment son inquiétude sur les tensions qui naissent en termes diplomatiques. Mais c'était très, très clair. Il n'est même pas sénégalais, mais il se préoccupe de ce qui se passe dans notre pays. Maquissal sait pertinemment que ce troisième mandat va créer de gros problèmes. Et quelle est la réponse ? Le surarmement de la gendarmerie et de la police. Ah bon ? Je ne vois pas une autre réponse à cette préoccupation. mais la menace terroriste et tout ce qu'on dit autour des inquiétudes du plan sécuritaire peut aussi expliquer ce surarmement. Il est question de sécurité publique. Écoutez, moi je vois... Force commando, c'est aussi cela. Attendez. Je vois de l'équipement anti-émeute. Vous avez vu autre chose, vous ? Je ne doute pas du professionnalisme de nos forces de sécurité. Je pense également, très sincèrement, qu'il y a des risques auxquels il faut faire face. Mais je considère, on raisonne encore en termes de priorité, que la priorité retenue par le président Macky Sall, c'est la répression citoyenne. C'est ce que je constate, c'est ce que je vois. et malheureusement, on est obligé également d'être encore plus inquiet que je ne l'exprimais au début de l'entretien, parce que il est quand même un fait qui me chagrine beaucoup et qui est porteur de grosses menaces pour notre pays. En mars 2021, les manifestations se sont quand même soldées par 13 ou 14 morts. Quand je dis 13, je pense à une mort qui n'est pas...